environ 5 mètres c'est la taille de ce piton tué lundi dernier au niveau des rizières du quartier kawagir dans le village de moulampe département de bignona le héros tel un samba dans l'histoire intitulé mariama et le piton s'appelle ici idrissa d'edjou le jeune revient sur les circonstances de sa rencontre avec le monstre parquet juste pour voir maintenant la suite de nos travaux de rizière parce qu'on a eu à cultiver à peu près que 1,5 hectare quoi de rue et maintenant bon ça fait longtemps que je n'ai pas été maintenant les femmes ont programmé c'était pour aller visiter le site maintenant je leur demandais de rester et que moi je pars en tant qu'on maintenant de la petite rue la route dont on ne le partait il y avait déjà quitté le grand piton qui était là-bas quand j'ai entendu le signal qui est maintenant un petit ouf à waï ma art et avec force avec force voilà bon comme maintenant à l'attaque était sévère j'ai automatiquement de tu m'allèges maintenant c'est ça pour mou pour me lever j'ai pas pu et c'est encore j'étais chez moi témérité responsabilité intelligence engagement et détermination voilà ce qui aurait donné plus de courage à idrissa d'edjou pour venir à bout de ce piton j'ai rapidement maîtrisé le coup mais comme il avait trop de force il s'est échappé et il m'a même donné il m'a mordu à la cuisse voilà et heureusement pour moi le pantalon était un pantalon de kaki la déchiré de sécurité le pantalon mais maintenant donc la mortire n'avait pas atteint comme il fallait maintenant la cuisse puisque l'adage africain défend qu'un piton n'est jamais seul fréquenter les rizières de ce quartier du village laisse la place à une psychose chez les populations d'où le déclenchement d'une opération de sécurisation par la jeunesse de cette contrée du bluff en attendant la prudence est de mise pour éviter tout autre désagrément lié à une éventuelle attaque de piton dans ces rizières